Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans cette vidéo où on va analyser le roster 2023 Winter du LEC de BDS avec un super screen comme vous pouvez le voir. Non vraiment, ils ont pas de petit visuel où il y a les joueurs qui sont tous les 5 comme ça comme j'ai fait dans les autres vidéos donc j'ai vraiment juste cette photo de eux sur un échafaudage. Bon c'est ok on va dire mais j'avoue que c'était un peu moins stylé à présenter on va dire mais bref. Donc on est là pour faire une petite présentation du roster de BDS ainsi qu'une analyse assez rapide de ce que pourrait donner le roster dans le LEC 2023 avec du coup pas mal de concurrence on l'a vu dans les derniers splits dans les derniers épisodes où on a regardé un petit peu toutes les équipes qui étaient disponibles et du coup je pense qu'avant de parler Vitov des joueurs on va déjà faire un petit arrêt sur la structure donc BDS c'est basiquement une structure qui à la base est venue du coup en LFL c'est ça exactement elle est montée en... est-ce qu'elle est déjà montée naturellement en LFL après la division 2 peut-être ? Ok. En tout cas bref. C'est je crois à la base une organisation qui était plutôt intéressante dans celle proposée en termes de joueurs et qui même en LFL faisait des résultats qui n'étaient pas si dégueulasses que ça donc une 3ème place au Spring et une 4ème place au Spring payoff et après du coup ce qui s'est passé c'est qu'à la fin de la LFL 2021 ils ont racheté le roster LEC de Schalke et donc ils ont récupéré également leurs joueurs ce qui fait que du coup ils ont tenté un roster avec du coup des joueurs qui venaient de LFL principalement on avait Adam qui avait été récupéré après avoir eu un passage chez Fnatic mais qui venait à la base de la Carmine Corp pareil pour Stingcroft qui était chez la Carmine avant même si lui pour le coup n'avait pas eu l'occasion encore de monter un LEC Nuclérine qui lui était chez Schalke à l'époque je crois Mati qui lui était aussi chez la Carmine et Limi, basiquement, dont on va parler plus tard mais qui n'était pas du coup je crois en LFL avant bon ça a donné des résultats mitigés on va dire et c'est ça le problème de la première année de BDS en LEC c'est qu'on sent qu'ils n'ont pas vraiment réussi à s'imposer comme étant un roster qui était suffisamment dangereux pour les autres équipes avec du coup respectement une 9ème et 10ème place au Spring et au Summer donc ce qui s'est passé c'est qu'entre le Spring et le Summer ils ont changé le top laner ils ont mis Agressivo qui était en Académie je crois ou qui était chez Mises peut-être si je ne sais plus et qui donc est monté en division principale Adam qui est passé chez BDS Academy et c'est tout d'un signe qui a été pris à la place de Mati malheureusement, enfin à la place de Mati, à la place de Limit même si Limit est toujours théoriquement dans le roster et on n'a malheureusement pas pu faire mieux au contraire on a terminé à la 10ème place du coup il n'y avait pas que des choses à jeter dans le BDS de 2022 mais c'est vrai qu'on était clairement sur un roster qui était largement inférieur aux autres rosters de LEC ce qui du coup a amené du coup certainement une restructuration du roster vers ce qu'on a actuellement donc actuellement ce qu'on a c'est du coup un roster avec pas mal de français et pas mal de joueurs qui sont habitués de jouer en LFL en général dont on va parler je vais juste en profiter pour mettre le petit compte à rebours 3, 2, 1, c'est parti alors on va commencer par Adam notre petit prodige, le petit prince de la top lane français qui du coup lui était un ancien de chez Kakorp depuis très longtemps depuis l'époque où ils étaient en division 2 de LFL si je ne me trompe pas attendez, est-ce que c'est encore plus loin du coup ? ouais c'est ça, LFL division 2 avec la KC il était déjà là-bas dans une équipe avec Akaban et Nuclear In justement qu'on va revoir dans ce roster ce qui est du coup assez intéressant derrière il est monté avec la KC c'est en faisant l'année 2021 qui était plutôt très intéressante de leur côté du coup avec pas mal de wins notamment dans la première partie du Spring du coup où ils ont du coup basiquement terminé 1er de la saison régulière 1er des playoffs et où ils ont gagné les EU Masters derrière il s'est fait du coup recruter par Fnatic instantanément après cette très bonne moitié de speed pour essayer un peu de sauver le roster qui commençait un petit peu à dépérir avec du coup Selfmade, Bouipo, Nisqy Upset et Isang avec du coup Selfmade qui passe sur le banc et Bouipo qui passe en jungle pendant que Adam est sur la top lane ça a été un remaniement qui a été plutôt bénéfique notamment au playoff où ils ont fait une remontée spectaculaire en termes de BO en faisant 3 ou 4 matchs à gagner 3-2 avant de terminer 2ème avant d'avoir des Worlds 2021 qui ont été un petit peu compliqués notamment en termes du fait que leur upset a eu des problèmes ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas arriver en Worlds ils ont donc joué avec Bin et comme ça a changé intégralement le playstyle de Fnatic ils n'ont pas réussi à se qualifier pour la suite de la compétition d'ailleurs du coup il est passé chez BDS du coup et en ayant les résultats décevants qu'il a eu en Spring il est derrière retourné en LFL où il y a eu des bien meilleurs résultats basiquement c'est tout ce qu'on peut dire donc qu'est-ce qu'il faut penser de Adam ? bon déjà que c'est un joueur qui est assez bon qu'on peut commencer par mécaniquement ou une termes de vision de jeu qui est plutôt intéressant du coup à utiliser même si c'est vrai qu'il peut avoir des errements mécaniques à certains moments notamment il y a eu une game qu'il a joué contre G2 justement où il était en Irelia contre Jace et où il est mort deux fois en deux minutes au niveau 1 donc c'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes à ce niveau-là quelques petits errements de son côté mais c'est vrai que depuis qu'il était revenu en ERL il avait un niveau qui était quand même vachement meilleur et une consense qu'il n'avait pas forcément quand il était en LEC donc c'est plutôt intéressant je pense qu'il a toujours quelques problématiques selon moi notamment de Champion Pool mais ça reste quand même un joueur assez intéressant en LEC en top lane ensuite nous avons Sheo alors Sheo intéressant du coup parce que c'est un joueur qui lui était présent donc chez BDS Academy donc il a joué avec Adam pendant le moment où il était du coup retourné en LFL avec BDS Academy donc il y a un certain automatisme qui peut être père et le fait que du coup ils ont déjà joué ensemble ce qui fait que ça peut être très intéressant au niveau de la vision de jeu et peut-être qu'ils savent déjà comment jouer ensemble et que donc ça pourrait améliorer un petit peu comment dire les relations du roster et potentiellement avoir une vision de jeu qui pourrait être plus soudée mais en dehors de ça ça reste quand même aussi un jungler qui individuellement est quand même très intéressant également et qui est certainement un des gros espoirs de la jungle avec notamment Yike qui est parti chez G2 donc ça reste plutôt quelqu'un d'assez intéressant dans la jungle c'était clairement un des meilleurs junglers de LFL d'ailleurs j'aimerais juste savoir est-ce qu'il y a des junglers à part Yike qui était meilleur que lui en LFL Summer histoire d'être vraiment sûr Vitality B ils avaient je sais pas je me souviens j'ai plus les rosters ici c'est ça il a normalement on devrait avoir les rosters ici donc il y avait 113 bon je pense que Sheo était meilleur que 113 je pense qu'il était meilleur que Shlatan je pense qu'il était meilleur que Skins même si c'était un peu plus débattable on va dire donc en vrai voilà je pense qu'il était meilleur que Kappa donc il y avait vraiment il était selon moi je pense voilà top 2 ou top 3 des jungles en LFL sachant que bon la LFL on va pas se le cacher que c'est quand même un peu le gratin de l'RL c'était un des meilleurs espoirs en jungle pour le LEC donc c'est bien qu'il ait pu rester chez BDS et qu'il soit promu après la question c'est est-ce que c'est vraiment un rosters qui va lui permettre de progresser et d'acheter un nouveau cap dans sa carrière pourquoi pas mais c'est vrai qu'il y a quand même énormément de concurrence notamment cette année ensuite on a NUC aussi appelé Nuclear Int dans le moment où il était encore chez Schalke par exemple ou dans la première année de chez BDS donc notre ami Nuclear Int ou NUC pour les intimes et un joueur qui est arrivé chez Schalke Evolution et qui a été promu ensuite en LEC c'est après la vente d'Abe Dague parce que la structure était dans une situation financière assez compliquée et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fini par revendre leur slot à BDS et que du coup il y a une place qui est libérée pour eux on sait que c'était aussi un joueur du coup qui jouait chez la KC à l'époque où Adam était encore présent donc on peut aussi se dire que comme c'est des joueurs qui ont déjà joué ensemble potentiellement ça peut être intéressant comme je l'ai dit en termes de vision de jeu malheureusement je vais peut-être décevoir des fans de Nuclear Int je n'ai jamais trouvé le joueur très convaincant en delà de certaines games avec certains pics ce qui fait que certes ça ne va pas m'empêcher de les noter spécifiquement et de dire que c'est quelque chose d'assez encourageant je pense que le niveau individuel du joueur n'est pas encore au niveau du LEC notamment dans le poste qui est débattablement avec le poste d'Adekari le poste le plus stack de l'Europe c'est à dire la mid lane c'est à dire que même si Dajor est un niveau qui selon moi est inférieur on a quand même VTO, Humanoïd, Caps, Larsen, Niski bon certes il se bof mais même Ruby et surtout Perkz on a quand même un poste de mid lane qui est quand même assez stack et je ne suis pas sûr que Nuclear Int pour l'instant ait montré qu'il puisse faire la différence en termes de mid laner avec les autres joueurs actuellement de LEC après bien évidemment ça reste un joueur qui a souvent quasiment tout le temps depuis le début du LEC navigué dans les rosters moyens on va dire parce que le roster de Shell qu'il avait à l'époque certes il y avait un Broken Blade qui était très intéressant et on avait Néon du coup mais bon Kirei limite ça dépend faudra voir mais c'est vrai que du coup c'était quand même un roster qui n'a pas forcément pu donner énormément de choses mais j'argumenterais quand même que c'était un meilleur shot par exemple que par exemple je pense que c'est pas particulièrement le meilleur joueur de ce roster là à l'époque où il n'avait pas un roster extrêmement fou donc ça peut être compliqué je pense qu'il était troisième dans la hiérarchie derrière Néon et Broken Blade et je pense qu'il y avait un gap entre lui et Néon donc ça reste quand même un joueur qui selon moi a encore besoin de faire des preuves et a encore besoin de progresser bien évidemment je pense qu'avec le roster qu'il a on a potentiellement la possibilité pour lui de progresser énormément notamment avec d'autres joueurs avec lesquels il a l'habitude d'évoluer surtout qu'il commence certainement à être adapté au climat et au style de jeu en LEC en général donc pourquoi pas mais j'aurais je pense le besoin de voir un significatif buff de performance pour y croire il nous reste deux minutes pour parler de la botlane ça va en vrai on a du temps Crowney alors Crowney ça c'est un dossier parce que pour le coup c'est là où je vais je vais être un petit peu en comment dire je vais un petit peu aller contre la vie globale pour moi Crowney ou Crownshot du coup à l'époque parce qu'il change très souvent de blase on va dire pour moi Crownshot est top 5 des ADC en LEC actuellement et je pense qu'il a des possibilités de ne pas être 5ème parce que les gens ont tendance souvent à sous-estimer Crownshot notamment parce que c'est le genre de joueur qui n'a jamais vraiment eu un roster incroyable je ne vais pas vous le cacher et c'est je pense le plus grand problème qu'Alice n'a jamais eu de Crownshot donc le meilleur roster qu'il a eu c'était quoi parce qu'il y a eu le roster de BDS Academy dans lequel il était où il y avait Chico qui était intéressant et Sheo qui était bien mais derrière AirDot et Agressivo qui peuvent potentiellement laisser un peu à désirer on a le roster de Vitality avec ses problèmes entre guillemets de draft et d'identité de jeu avec notamment Leader Selfmade et les problèmes de Champion Pool et la bref qui n'était pas selon moi au niveau individuellement mais ça on va en reparler et Zyganda qui faisait ses premiers pas en LEC de manière assez compliquée on va dire derrière on a eu le roster avec SK Gaming avec Trick, Genax, Zazie et Limit bon ouais je ne suis pas on va dire que je ne suis pas extrêmement fan de ce roster en termes individuels pareil si on revient un peu même en arrière avec Sacre, Ventahir, Genax en midlane avant d'être en top lane avec le roster avec Selfmade, Pyrene et Dreams ça reste très très moyen comme roster en général et c'est ça le problème selon moi de Crownshot c'est qu'il n'a jamais vraiment eu le roster qu'il méritait je pense que si Crownshot était mis dans une équipe qui avait des qualités individuelles suffisamment élevées je pense que c'est un joueur qui aurait pu avoir une carrière totalement différente de celle qu'il a actuellement et on va voir lorsqu'on va regarder les stats que c'est un joueur qui a souvent tendance à être meilleur au niveau des stats que ce que les gens ont l'air de voir et j'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va s'adapter à ce roster là de BDS surtout que théoriquement il a déjà joué avec Adam et Sheo pendant BDS Academy et du coup on a potentiellement également les mêmes liens qu'il y a potentiellement avec le reste du groupe et également des liens qui peuvent se retrouver avec la breuve et oui la breuve qui est donc également chez BDS du coup alors la breuve du coup on l'a vu basiquement spécifiquement chez Vitality depuis 2020 dans du coup le roster qu'il a joué avec comment dire avec Néon pas avec Néon non avec Karzy Perkz Selfmade et Alphari c'est ça et même si on a eu quelques games très encourageants de sa part je n'ai jamais vraiment cru en la breuve pour être honnête ça a été un joueur qui était plutôt intéressant que j'ai vu notamment au début notamment je crois qu'il y avait des games dans la première version de Vitality avec du coup potentiellement Minika, Comp qui faisait ses débuts et en LEC et et Cabochard où il y avait notamment je crois un bon trèche très très bon trèche mais au delà de ça et dans les années suivantes j'ai vraiment pas vu l'envol du joueur individuellement qui fait que selon moi je pense que c'était un des magnons faibles du roster de super team de Vitality que ce soit donc dans le Spring ou dans le Summer donc j'ai un peu peur pour le poste de support de BDS après l'avantage qu'il a c'est qu'il a déjà travaillé avec Ranshot il a déjà joué avec Ranshot la question c'est bon est-ce que c'est du coup une lane qui pourra vraiment qui est vraiment meilleure enfin une duo lane qui est vraiment meilleure que celle qu'on a actuellement en LEC notamment le fameux le fameux Trimby Comp le fameux Patrick Targamas même le Karzy Lissang en réalité qui est peut-être au moins assez cohérent on va dire et voilà je pense que c'est une botanique qui peut être à peu près au niveau de Jack Spectra Mersa par exemple donc on va voir un peu comment est-ce que ça va se passer mais c'est vrai qu'il y a potentiellement des différences individuelles qui peuvent être créées au niveau du support dans l'année voilà donc j'ai terminé je sais que je suis en retard au niveau du compte à rebours mais au moins on a pu parler un peu de ce qu'on voulait alors maintenant on va passer à l'analyse et on va passer à l'analyse du coup des différents pics et de voir comment est-ce que les deux comme les différents joueurs ils interagissent entre eux donc déjà alors Adam je vais redire ce que j'ai dit dans la vidéo que j'ai fait donc le draft gap que j'ai sorti plus tôt dans l'année sur la finale des OU Masters entre BDS Académie et Timeratix qui selon moi illustrait parfaitement le problème que j'ai avec Adam et ce qui fait que selon moi c'est un joueur qui a encore besoin de progresser pour pouvoir faire partie des meilleurs top laners d'Europe et selon moi c'est sa champion pool et c'est pas vraiment la champion pool d'ailleurs en vrai je fais plus un abus de langage pour le coup quand j'en parle c'est plus la diversité de pics en gros vous voyez déjà là quand vous regardez les pics que joue Adam vous vous dites bon il n'y a pas forcément de problème de diversité de pics il y a beaucoup de pics différents qui sont joués c'est vrai bon j'argumenterais déjà que Gnar est quand même selon moi un peu trop joué par rapport au reste des pics mais à la limite on est dans une URL où potentiellement il est meilleur individuellement que la plupart des top laners et donc jouer des pics comme Gnar qui peuvent snowball assez rapidement et qui peuvent jouer sur leur avantage de phase de lane pour pouvoir derrière obtenir un avantage plus énorme sur la carte et pour snowball sur les fights d'objectifs c'est pas forcément si déconnant que ça d'ailleurs on sait qu'il est connu notamment pour son laptop même à l'époque avant son rework où il était pas si bon que ça en top lane mais du coup Adam s'était fait un spécialiste de ce jeu pareil pour Darius mais si on réfléchit et si on regarde les pics dans leur ensemble quel type de pic il a vraiment dans quelle thématique ces champions finalement dans quelle thématique ces champions rentrent Gnar c'est un champion à engage teamfight on va dire donc un champion qui go in basiquement un champion à go in engage Olaf c'est un champion go in engage même si c'est pas théoriquement la première engage de sa team mais vous avez vu un petit peu c'est le genre de champion qui va go in sur le carry AD pour essayer de le tuer justement on se casse sur les carry en général Atrox c'est un champion de type engage agressif de teamfight Renekton c'est un champion de type engage teamfight go in même si teamfight pas vraiment plutôt fight the lane on va dire Seth c'est un champion de type engage go in teamfight Darius c'est un champion de type engage go in teamfight même si c'est vrai que Darius peut également jouer en recevant l'engage théoriquement même vachement mieux d'ailleurs qu'il ne peut quand il doit foncer sur l'adversaire et après derrière il y a des pics comme Sion, Garen, Kale qui sont un peu plus intéressants avec Horn et Gami même s'ils sont vachement moins... C'est ça mon problème, c'est qu'en fait on a une diversité de pic qui est énorme mais c'est une diversité de pic qui n'est pas forcément synonyme de diversité thématique c'est à dire que lors d'un draft où tu dois jouer autour d'un carry AD particulièrement fort par exemple un champion hyper carry genre Kokomo par exemple ou une Jinx par exemple avoir un champion, la champion de pool là-dedans ça va commencer à être problématique parce que ce genre de composition n'a pas forcément pour vocation d'aller vers l'avant et donc quand tu piques un champion qui va vers l'avant de toute façon et que tu ne peux piquer que ce genre de champion qui vont vers l'avant parce qu'on voit déjà qu'il y a une très grande différence de résultat entre les piques qui ne sont pas strictement des piques d'engage teamfight et justement les piques qui le sont parce que 0% de winrate c'est quand même assez gros surtout quand on voit la différence avec les champions qui s'est joué surtout que c'est une position qui est moins forte que celle qu'on a en LEC puisque là on parle du summer de 2022 donc on parle que de LFL donc il y a ça comme problème c'est qu'à un moment où on aura besoin de piques un carry par exemple un carry top qui peut scale par exemple genre justement Kale par exemple et ben on sait que ce ne sera pas forcément le genre de piques avec lequel Adam est particulièrement confortable et qui sera plus confortable dans des retrogs et reinectons des Olaf et on a vu dans le coup dans le match history donc de BDS c'est qu'on voit que la plupart du temps dans les compositions qui sont choisies par BDS on a très très souvent on a très très souvent des matchs où par exemple il applique Olaf dans une composition où voilà limite littéralement j'ai piqué sur une game au pif c'est Olaf qui est avec Vi qui go in mais Oiyana qui ne veut pas go in Katelyn qui ne veut pas go in et Soraka qui ne veut pas go in donc on se retrouve dans un problème de draft où les carry ne sont pas en accord thématiquement avec la topside et du coup au final on finit par avoir les deux topside qui va essayer de go in sur les carry adverses mais du coup les carry de leur équipe vont se retrouver sans défense ou vont pas pouvoir les suivre et au final ils finiront par faire aucun des deux c'est-à-dire ils pourront pas protéger leur carry AD et ils pourront pas non plus tuer les carry adverses ça le gros problème qu'on avait notamment chez BDS Academy et c'est ce qui selon moi leur a fait perdre le BO face à Yeretics c'est le problème que même si Adam a énormément de piques différents ça ne veut pas forcément dire qu'il a une grande diversité de piques ça veut juste dire que tu ne peux pas empêcher Adam de jouer de la manière dont il a envie de jouer c'est-à-dire de jouer avec des piques qui sont forts en face de l'aide potentiellement obtenir des avantages que ce soit en termes de roaming ou en termes de CS ou en termes de solo kill très souvent en termes de solo kill d'ailleurs et derrière de permettre de mettre sa team dans des modes conditions à ce niveau-là mais lorsqu'on va arriver dans des teamfights de groupe justement teamfights d'objectifs ça va être complexe pour lui de réussir à rentrer dans toutes les thématiques de son équipe parce que sa diversité de piques n'est pas aussi élevé voilà je veux juste remettre ce point-là au clair et je pense que si Adam diversifiait un peu plus ses piques et choisissait des champions qui font pas forcément la même chose je pense à des trucs comme Jace, des trucs comme Graves, des trucs comme Gwen par exemple également qui sont des piques qui sont pas forcément assez piques pareil pour Horn, pareil pour GP je pense que ce serait un top laner qui serait vachement plus complet et qui serait vachement plus dangereux pour absolument toutes les raisons et c'est selon moi le gros gatekeeper pour l'instant on va dire le gros le gros sport, le gros palier faut qu'il réussisse à franchir si selon moi il veut faire partie des grands top laners d'Europe maintenant on va passer à Sheo Sheo le problème qu'on a c'est à peu près la même chose même si du coup c'est un peu plus standard dans les junglers parce qu'on est sur une méta notamment en 2022 qui était souvent axée sur des junglers qui avait très peu d'économie et qui fonctionnait très bien avec un ou deux items max par partie donc je pense à Poppy, à Wukong, à Vai, même à Lee Sin donc c'est normal que ce soit plus présent de son côté mais là on voit aussi qu'il y a 48 de KDA sur Sejuani et je comprends pas pourquoi ce pic, ce 48 de KDA me fait extrêmement peur en fait what the fuck ? comment il a eu 48 de KDA ? il est mort une fois ? ça il est mort une fois et il a genre que des assists c'est ça ? ok bon bref on sent qu'il y a une différence déjà en termes de win rate entre les champions plus carriés comme Viego ou comme Graves et les junglers qui sont plus, comment dire, je déteste ce mot, weak side on va dire des champions qui fonctionnent avec très peu d'économie et qui sont là surtout pour activer les carriés adverses à l'égoïne sur les carriés adverses donc ça peut être intéressant si on reste dans ce genre de méta mais dès qu'on va passer sur une méta où les KDA peuvent être jouables et où ils peuvent très clairement faire la différence par rapport à des champions tanki notamment dans des drafts ça va être un problème de pas pouvoir le jouer et donc c'est sur ça que selon moi je poserai mon incertitude c'est le fait que c'est potentiellement assez compliqué pour lui de sortir de sa zone de confort de champions qui jouent avec peu d'économie et qui jouent basiquement pour donner de l'avantage à ses coéquipiers en orlée ce qui n'est pas toute la... je tiens à le redire encore une fois ce n'est pas tout le spectre de la jungle la jungle c'est pas juste prendre Wukong ou Lee Sin farme 2 camps sur 5 par minute et faire 46 ganks et boine à l'hérald avec toute l'équipe et se soutenir dessus c'est vraiment toute une histoire aussi de réussir à faire un équilibre avec ses ressources et avec les ressources alliées et même potentiellement devenir le carré de la game lorsque la situation l'exige notamment avec des champions comme Carthus, comme Fiddlestick par exemple peuvent être des champions qui peuvent retourner des games grâce... enfin uniquement basés sur leurs engages et qui fonctionnent avec plus d'économie que des Wukong ou des Lee Sin c'est le problème que j'aurais éventuellement avec Sheo mais c'est un reproche que je peux faire à pas mal de junglers notamment Yankos par exemple même si individuellement je considère qu'il est encore mécaniquement meilleur que Sheo pour l'instant même si justement ça peut être débattable dans le futur bon alors Nuclear Hins maintenant il va falloir qu'on essaye de faire abstraction de l'énorme quantité de rouge sur son historique parce que bah c'est pas forcément représentatif de son niveau le roster de BDS et les restores de Shaq dans lequel il était n'est pas forcément le meilleur roster qu'il avait le problème qu'on a c'est potentiellement le moins 5 de cette différence à 15 minutes qui peut potentiellement inquiéter un petit peu d'ailleurs j'ai pas à parler mais pour le coup Adam lui ça va en effet il a l'air de bien se débrouiller plutôt par contre si je prends le Spring ah ouais ok c'est pas pareil on va dire mais ouais ça forcément on va pas forcément poser problème forcément porter atteinte à Adam parce que c'est vrai qu'on a connu des joueurs qui sont très bons en top lane qui arrivent en LEC qui sont très bons puis qui ont un ressort de merde et qui deviennent mauvais parce qu'ils ont pas forcément les mêmes joueurs autour d'eux Nuclear Hins à peu près pareil pour l'instant même si le problème que j'ai principal avec Nuclear Hins c'est les piques qu'il a tendance à privilégier par rapport à d'autres notamment cette triade Leblanc-Harry-Silas qui selon moi n'est pas forcément la meilleure lorsque tu veux gagner je suis conscient de l'état dans la méta actuellement de Silas mais je considère que Harry et Leblanc ne sont pas des piques qui légitimisent le fait d'être pique autant à part si vraiment tu veux être un joueur blind pique c'est à dire un joueur qui va souvent prendre un champion très tôt dans la partie un champion qui a tendance à rentrer dans pas mal de drafts et pour pouvoir laisser derrière le counterpique à d'autres joueurs si c'est effectivement le cas je me pose du coup des questions sur la capacité individuelle de Nuclear Hins t'a porté une partie que je ne me pose plus maintenant parce que je me rappelle que du coup il y a des games de Nuclear Hins que j'ai vus où il était très très bon notamment avec son pique de Kogmo et c'est là où j'aimerais bien d'ailleurs du coup mettre l'accent c'est sûr que même si les piques qu'il joue sont généralement mal choisis selon moi il a des fulgurances entre guillemets qu'il peut avoir notamment avec son pique de Kogmo dans la game contre Fnatic parce que je me rappelle de cette game et c'était une game où il a basiquement porté son équipe à lui tout seul et où ils ont failli gagner grâce à lui je pense par exemple qu'Illisank se souvient de cette game parce que c'était le genre de game où il pouvait juste pas jouer il jouait Renata et il se faisait artiller de 40 mètres et il pouvait juste pas jouer et je pense que c'est le genre de cas où Nuclear Hins prend un pique peu orthodoxe dans la game qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui est très bien choisi dans la draft et qui finit par quasiment porter son équipe jusqu'à la victoire bon après à la fin ça reste BDS mais c'était un pique que je trouvais très intéressant et bon derrière on a des Zoé on a des Kiana qui sont des piques qui sont pas forcément piques si souvent que ça ces derniers temps même un Swain peut débattablement être considéré comme un pique un peu de niche en tout cas un pique qui n'a pas forcément tendance à être dans la rotation des 3 piques qui sont joués en permanence en mid lane donc je lui donnerais déjà au moins ce bon point là qui est qu'il a la capacité de pique des champions qui sortent du champion de pool global de LEC et qui le rendent un petit peu plus dangereux que des mid laneurs qui se contenteraient de piques plus standards comme Dajor ou VTO par exemple donc c'est pour ça que je considère que Nuclear Hins a ce genre de carte devant lui qui peut être utilisé à bon escient notamment dans les drafts pour obtenir un avantage très conséquent sur l'équipe adverse et qui lui permettent de remporter des victoires avec BDS qu'il pourrait pas forcément faire autrement mais encore une fois je me pose la question sur ses capacités à jouer d'autres piques notamment les piques standard comme justement Sylvester et le blanc sur lesquels pour l'instant j'ai pas vu une bonne performance alors peut-être que Harry je crois qu'il a eu une bonne performance j'ai peut-être vu une bonne performance de Nuclear Hins sur Harry mais le reste était plutôt pas convaincant donc voilà c'est un peu le problème que j'aurais avec Nuclear Hins c'est que même s'il a une bonne diversité de piques en théorie il les pique pas souvent et c'est selon moi ça qui pose plus de problèmes à son équipe ou autre chose et aussi j'espère que le fait qu'il soit autant un joueur de blind piques ça montre pas justement les limites qu'il peut avoir individuellement et le fait que justement peut-être qu'on lui donne pas le counter piques parce qu'il n'arrive pas suffisamment bien à l'utiliser je pense que d'un autre côté que le simple pique de Koukmo est selon moi un pique qui pourrait garantir le fait que si quand même je pense que quand tu lui laisses le last pique il peut arriver à des situations très très intéressantes et j'ai hâte de voir du coup comment est-ce que la draft va s'orienter au niveau de BDS à ce niveau là mais on verra un petit peu comment ça va se passer pour lui ensuite on va terminer pour la botlane parce que c'est vrai que j'ai quand même beaucoup parlé des autres joueurs alors déjà on va parler de Kroni tiens alors petit point stat Kroni là sur le dernier split de LFL c'est plus 6,4 de sbire à 15 minutes donc il fait partie de voilà il est toujours globalement à 15 minutes devant son adversaire en termes de farm si on prend ça c'est on est en haul là on est en haul on est pas en haul si on est en haul c'est ça donc si on prend le summer uniquement on est à plus 3 ça reste intéressant saison 11 bon 0,9 c'était le split avec Vitality ok on lui pose pas de problème c'était le split de Vitality où il y avait des leaders laissez le tranquille ok saison 10 plus 7 ok saison 9 plus 4 et c'est ok saison 8 plus 10 on est sur un joueur qui a très rarement eu des des speeds qui étaient vraiment genre vraiment mauvais et qui attend en termes de stats des performances qui sont difficilement reprochables ce qui est un peu bizarre du coup parce qu'il y a souvent des narratifs bizarres comme quoi comme quoi du coup Grandshot serait qu'un joueur moyen d'européen et je pense que c'est surtout qu'il a pas forcément eu le ressort idéal pour vraiment donner un résultat convaincant après en ce qui concerne les pics bon bah voilà je vais pas forcément je vais pas forcément commenter plus que ça je sais déjà qu'il y a une grande diversité de pics qu'il y a au niveau du joueur je sais pas si vous voyez les pics qu'il a mais c'est pas exactement le genre de champion de pool qu'on a la plupart du temps on a la Miss Fortune on a du Lucian on a du Jean on a évidemment du Aphelios Jinx parce que c'était le plus pris en général est-ce qu'on a du Zeri effectivement on a un peu de Zeri aussi dans les derniers pics on a du Ezreal on a de la Sivir donc on a énormément de caries différents et non seulement il y en a beaucoup mais en plus il y en a beaucoup qui font des trucs différents donc Ezreal c'est plus du poke Aphelios il reçoit il reçoit au langage Zeri c'est un hyper carry Sivir pareil même si il y a langage un peu plus Keptin c'est du contrôle de terrain Lucian c'est du snowball l'unif à the lane slash one shot Jinx c'est de l'hyper carry qui a plus tendance à jouer sur justement les resets dans les games Twitch c'est un des carry également très agressifs qui a tendance à surprendre les gens dans les teamfights et à jouer du coup de manière très offensif Régoïne Kaisa un peu plus pareil et Kongmo qui est un hyper carry d'ailleurs cette game de Kongmo est hyper mal payée d'ailleurs je m'en rappelle je l'ai vu littéralement en direct et il a littéralement failli gagner la game à lui tout seul donc bon pas de chance pour lui c'est à peu près en fait je sais pas j'ai l'impression que c'est un point commun chez tous les Kongmo je sais pas peut-être que le champion est fort je sais pas peut-être mais ouais si on regarde en all time juste pour rigoler ouais voilà ok donc on a de la Cassiopeia du Heimer du Senna du Ziggs du Morgana du Swain enfin voilà c'est un joueur qui a jamais vraiment arrêté sur un pic en particulier on a du Varus on a du Matristana on a pas mal de pics très différents et c'est selon moi l'un des points forts avec Adam de ce roster qui est le fait que déjà individuellement je pense qu'il est vachement sous-coté comme on peut le dire bon allez on va dire qu'il est stress sous-estimé on va dire avec une petite moyenne de 9 il y a eu 7-16 par minute tranquille mais surtout que je pense que c'est un joueur qui a la diversité de pics pour rentrer dans pas mal de compositions différentes même si on a vu qu'il avait tendance potentiellement à s'enfermer dans certains styles de jeu notamment avec Afeido et Jinx lorsque c'était des jeux qui étaient considérés comme étant gagnants pour son équipe et où ils se sont dit bon bah on va pas changer une stratégie qui gagne ce qui a été un peu plus le cas du coup dans le summer parce qu'on voit que les pics même s'il y a quand même des pics qui sont plus privés que d'autres ils sont quand même assez bien répartis parce qu'on a fait du 8-7-6-4 alors qu'on a vu des trucs comme Adam où il y avait du 13-7-6-3 voilà c'est juste ce que je voulais dire au niveau de la diversité de pics et de la puissance individuelle de Chrony qui selon moi n'est pas à sous-estimer même si effectivement il faut que je le dise j'ai oublié de le dire pendant qu'on en faisait la présentation il a des moments où effectivement il peut choper et c'est le gros problème que j'aurais avec Chrony c'est qu'il a des capacités où il a toutes les cartes en main pour gagner la game et il chope c'est à dire dans la game de Chrony enfin dans la game de Kogmo par exemple il fait un mauvais positionnement et il perd la game sur ça il y a un moment où il veut go in sur un gars il veut gale force in tout ça il arrive pas à le tuer derrière il a plus la gale force pour le team fight et il se fait catch à cause de ça et il meurt c'est le genre d'errement qu'il y a avec Chrony qui était pas forcément le cas à l'époque d'ailleurs au moment où il jouait chez SK mais qui a tendance à plus être le cas maintenant chez BDS Academy je sais pas si c'est vraiment le cas je sais pas si c'est un facteur de lui qui commence à potentiellement psychologiquement flancher un moment ou si c'est un problème peut-être qu'il y a trop de pressions qui sont mises sur lui à cause du fait qu'il soit le joueur qui s'y dispose du pic qui peut faire carrer son équipe et s'il doit du coup être parfaite tout le temps et s'il l'est pas son équipe est pas forcément extrêmement va littéralement perdre la game parce que par exemple au niveau de la composition vu qu'on a Sheo et Adam qui part sur des piques qui sont pas forcément adaptés à la composition en face ça reste que potentiellement Chrony et son midliner pour pouvoir essayer de faire des trucs et il manque pour peu que Ricker ou à l'époque potentiellement le leader fasse une mauvaise game toute la game est entre ses mains donc c'est un peu compliqué et on peut expliquer potentiellement de ce niveau là les quelques errements qu'il a eu parce que c'est compliqué de rester focalisé dans une game où tu dois jouer parfaitement pour gagner je ne dirais pas non plus que c'est un truc qui est ok ou c'est pas vraiment à défaut c'est un truc qu'il faut prendre en compte lorsque on parle des capacités du joueur notamment dans le rôle d'adécari où on attend d'adécari plus de la stabilité que des prises de différence dans les lay et enfin on a la breuve alors la breuve c'est très bizarre comme vous pouvez le voir en termes de champion pool je crois que j'ai jamais vu ça en fait pour l'instant dans les analyses c'est un joueur qui a Tam Kench en champion le plus joué alors celle-là et en plus c'est très inquiétant parce que c'est vrai que Tam Kench c'est un champion qui fonctionne très différemment de tous les autres supports c'est pas vraiment un support engage c'est pas vraiment un enchanteur c'est vraiment un support qui a tendance à vraiment jouer de manière très défensive et que dans des situations très précises et le fait qu'il soit joué aussi souvent ça peut potentiellement donner comment dire ça peut potentiellement montrer que soit il y a des différences individuelles qui sont en fait en support qui le poussent à partir sur un pic comme Tam Kench et c'est pas forcément un pic sur lequel tu peux vraiment te foirer soit c'est le genre de pic qui montre du fait que enfin qui témoigne du fait que les équipes dans lesquelles il est ne font que profiter d'une stratégie spécifique qui fonctionne et n'essaye pas de tenter des choses différentes et donc du coup dès la seconde où cette stratégie est percée à jour et contrée l'équipe devient instantanément obsolète donc là par exemple si on a une stratégie qui dépend énormément du pic de la brosse de Tam Kench et la seconde où il est ban par exemple ça peut potentiellement poser un énorme problème et avoir une énorme différence de niveau de l'équipe globale entre Tam Kench avant de pic comment dire Tam Kench avant enfin Vitality avant le ban de Tam Kench et Vitality après le ban de Tam Kench voilà donc c'est problématique à ce niveau là surtout qu'il n'y a pas forcément d'équivalent à Tam Kench en dehors de Tam Kench à la limite on pourrait parler de Brom mais ça va parler dans les pics qui jouent d'ailleurs je suis assez surpris qu'il n'y ait pas de game de trait ouais voilà bah il est dans le spring du coup après je comprends qu'il n'ait pas voulu trop trop le sortir après avec le win rate là et du coup ils ont vu 80% win rate sur Tam Kench ils ont fait ok bah on va jouer que Tam Kench et du coup il a repassé la carte du coup peut-être que là et du coup il va jouer que Renata dans ce split du coup peut-être que c'est ça qui va se passer mais ouais en dehors du fait que voilà Yumi était un champion que je ne peux pas forcément prendre en compte dans les statistiques évidemment parce qu'en compétitif c'est assez broken on a du coup de la Renata glace donc un champion est également assez difficilement rangeable dans une catégorie plus qu'une autre mais qui est plus adaptée à la réception d'Angage pareil pour Tam Kench Yumi qui est à peu près dans ce niveau là également Nami qui pour le coup est pour le Convolution Nami bon même si ça n'a pas trop dû fonctionner Notidus qui est de Language Alistar qui est de Language Lusu qui est un enchanteur Rakan et Galio qui sont de Language donc on voit que les piques à Language ne sont pas les piques les plus pris de la breuve et que c'est surtout les piques de réception de Language qui sont privilégiers donc ça peut aller potentiellement avec des joueurs comme Chrony qui peuvent jouer à peu près tout et qui peuvent spécifiquement bien jouer des champions qui sont des Hypercarry ou des champions qui ont besoin de protection mais lorsqu'on rentre dans les terrains de Nuclear Int qui jouent des Leblanc ou des Harry ou des Silas Sheo qui joue des Poppy des Wukong des Vay enfin même si Poppy au pire ça veut aller mais Wukong, Vay, Lissine et Volibert par exemple et Adam qui joue des Gnar des Atrox des Renekton ou des Darius le problème qu'on a c'est que du coup ça peut être une botlane qui même si elle est très cohérente avec elle-même n'est pas forcément cohérente avec le reste de l'équipe de BDS c'est ça le seul problème que j'aurais du coup et c'est selon moi la pierre finale dans le sarcophage dans la tombe de BDS selon moi toute sa saison c'est que selon moi il y a trop de problèmes dans le roster pour qu'il puisse vraiment aller au-delà de la suite de la compétition notamment des autres équipes qui ont des capacités individuelles meilleures donc là on va faire le petit bilan très rapidement donc en plus on va mettre très rapidement que je on est obligé de parler de la qualité individuelle en tant que top et à des bots donc bon je pense que Cronshot et Adam sont largement supérieurs dans le classement on va dire de leur rôle par rapport aux autres joueurs on peut dire également que les automatismes sont présents c'est à dire que genre tout le monde a joué ensemble à peu près tout le monde a à peu près déjà déjà joué ensemble donc potentiellement que ça peut créer des dynamiques ça peut être plus rapide pour eux de créer des dynamiques ou des stratégies différentes sachant que les gens savent à peu près plus comment les autres travaillent après est-ce que ça empêche potentiellement des équipes d'avoir des problèmes notamment en termes de vision de jeu et de vers où est-ce que ils veulent chaque personne à peur ou vers où est-ce que les gens veulent amener leurs joueurs en général ça peut être compliqué ça peut être compliqué parce que justement c'est pas parce que tu connais quelqu'un que tu aimes bien travailler avec lui donc faudra voir un peu comment ça va se passer je pense que le gros problème qu'on a avec BDS et j'en ai déjà parlé c'est basiquement l'incohérence de pique de pique donc jungle slash mid versus slash support et à peu près le gros problème selon moi de la line-up c'est que il y a trop c'est-à-dire que la plupart du temps les piques joués par le top side et le pique joué par le bot side ne remplissent pas la même thématique donc on arrive à des drafts très incohérentes qui finissent par ne rien faire finalement d'être particulièrement bien et donc à perdre des games parce que lorsqu'on a des bonnes actions qui sont lancées par un des deux sides l'autre ne peut pas forcément suivre et donc c'est compliqué je sais qu'il faut que je dise aussi oui on va mettre fulgurance potentiel potentiel de diversité de pique je vais mettre mid et bot parce que c'est vrai qu'on a vu quand même que la champion pool de nuclearint est un peu plus intéressante que celle d'autres mid laners de LEC et que crunchshot peut basiquement tout jouer même si peut-être que du coup ils vont gagner BDS va peut-être gagner deux ou trois games et va derrière essayer de jouer la même stratégie en boucle jusqu'à ce que ça marche plus basiquement donc peut-être que cette diversité de pique ne sera pas forcément autant présente dans les drafts et dans les games et il faut que je parle de la diversité de pique diversité de pique de topside basiquement donc de la top lane et de la jungle selon moi et problématique pour les raisons que j'ai citées avant en termes de diversité de draft que tu dois rajouter aussi à selon moi des faiblesses individuelles individuelles en mid et en fort selon moi et encore une fois selon moi bien évidemment je pense que les deux joueurs ont des marges de progression notamment la bref qui a joué pendant vachement longtemps que ce que je pensais en première division et Nuclar qui n'a en réalité bon c'est encore la même chose je le dis souvent à chaque épisode mais Nuclarint est le genre de joueur qui n'a jamais eu un meilleur roster que maintenant même si selon moi le gap n'est pas énorme avec les autres restors qu'il y avait avant donc c'est un stade la différence que j'aurais entre Nuclarint et un joueur comme Néon par exemple et qui pour le coup n'a jamais vraiment eu un meilleur roster et qui pour le coup a potentiellement un roster qui individuellement mécaniquement est supérieur à celui de BDS donc voilà c'est à peu près tout du coup le pronom c'est quoi pour moi je pense que BDS reste meilleur que individuellement notamment que les Sky Astralis c'est pour ça que je considère que BDS a les capacités de passer la première phase en BO parce que c'est les deux dernières qui sont éliminées je pense cependant que les capacités individuelles justement ces mêmes capacités individuelles vont les rattraper pour ce qui est de toutes les autres équipes c'est à dire Vitality Mad Aéretix Excel G2 Nati Kekoi donc je pense qu'il n'y a aucune équipe parmi celles que j'ai cité qui ont des individualités moins bonnes que celles de BDS et le style de jeu de BDS n'est selon moi pas suffisamment clair pour pouvoir vraiment créer des upsets sur ces équipes là donc je pense que BDS va faire une meilleure saison que les deux saisons de première saison qu'ils ont fait en 2022 mais je pense que c'est pas forcément un problème pas forcément dû à leur amélioration mais plus au fait qu'il y a des équipes qui ont un niveau individuel qui est vraiment douteux notamment SK et Astralis selon moi même si bien évidemment il y a des marges de progression dans les trois équipes bien évidemment je pense que c'est BDS, SK et Astralis seront les trois équipes qui devront créer la surprise dans ce LEC mais actuellement je ne peux pas mettre autre chose que top 8 pour BDS vu les données auxquelles j'ai accès et vu les gameplay que j'ai vu à la fois de BDS première équipe première division et de BDS Academy durant l'année 2022 voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça va être pour le référence je pense que c'est la petite récompense si vous avez des avis différents ou si vous voulez donner le vôtre sur BDS et sur donner un petit peu votre pronostic sur ce roster pour l'année 2023 n'hésitez pas à le dire en commentaire ça fait toujours plaisir je lis tous les commentaires parce qu'il n'y en a pas beaucoup et c'est du coup un peu plus facile et du coup si vous voulez ne pas manquer les prochaines vidéos d'analyse là on reste là maintenant on n'a que du haut de tableau là on a il nous reste Fnatic G2 et Excel donc c'est j'ai gardé le meilleur pour la fin là les trois rosters un petit peu croquants traquants avec pas mal de pas mal de donc ça va être plutôt intéressant à analyser mais en tout cas si vous voulez ne pas louper ces prochaines vidéos n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde